Musique 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 Yaho petit bon chat j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve dans une nouvelle vidéo Donc une vidéo assez particulière Car tout simplement on va ouvrir ensemble Le colis que j'ai reçu Où il y a mon manga numéro 2000, donc c'est le 2000ème Manga que je me suis acheté Donc bien sûr, 2000 ça peut paraître Gros mais j'en ai revendu N'oublie pas que je revends pas mal de mes mangas Donc en fait dans ma bibliothèque Y'en a peut-être pas autant, ça c'est sûr Mais en tout cas c'est le manga numéro 2000 Que je me suis acheté et je l'ai enfin reçu Bon je t'avoue aussi qu'entre temps Vu que ça vient du Japon Le manga a mis Quasiment un mois à venir Donc entre temps j'en ai genre acheté Presque une quarantaine Mais toujours est-il que c'est le manga Numéro 2000, j'ai vraiment fait Attention à ce que celui-ci Que pour le 2000ème ça soit Un manga bien particulier, que ça soit pas un achat Parce que par exemple J'ai envie de lire Labradorescence Je vais acheter Labradorescence et puis Oh bah c'est lui le demième Oh bah tant pis hein Non je voulais vraiment que ça soit quelque chose de symbolique Que ça soit un manga bien réfléchi Bien choisi, etc Donc en plus je t'avouerai aussi Que je l'ai acheté le même jour Où j'ai acheté tous mes yaoi de Bozlov Donc j'ai été obligé de commander en deux fois Pour vraiment être Exactement le 2000ème Que ça soit celui-ci Et pas me dire Ouais non mais j'ai acheté ça Mais en même temps j'ai acheté l'autre Je voulais vraiment que Passer commande Il m'en restait 3 mangas achetés Donc j'ai acheté 3 yaoi de Bozlov sur Amazon Puis j'ai cliqué sur Amazon J'ai validé ma panier Puis j'ai cliqué après sur Acheter ce manga là Et j'ai fini ma commande Amazon Avec les yaoi Je voulais vraiment que ça soit lui le 2000ème Et pas un autre Donc voilà Donc on ouvre le colis Moi je me casse pas la tête Alors par contre à chaque fois C'est la deuxième fois que j'achète un manga Par ce revendeur là sur Amazon Et je peux te dire que On est sur une enveloppe marron Mais enveloppe à bulles Et il est protégé Comme tu peux le voir Bien protégé Donc honnêtement Je te conseille Je te mettrai le nom du revendeur Et même le lien dans la barre d'infos du revendeur Comme ça si tu as besoin De t'acheter toi aussi un manga en japonais Et que par pur hasard Peut-être qu'il a Passer par lui Parce que au moins tu seras sûr De ce que tu reçois Donc du coup Il était emballé là-dedans Donc voilà c'est une pochette Carrément Fait en papier bulle Mais il est aussi emballé Voilà dans un emballage comme ça Donc je vais le laisser Je sais pas si je le laisse sceller ou pas Donc du coup Il est comme je te l'ai dit Sous emballage Donc pour la vidéo en soi Si j'avais pas fait de vidéo sur Youtube Je me serais quand même acheté sur mon manga là Mais je l'aurais laissé sceller Et je l'aurais laissé tel quel Là je le fais Parce que c'est Youtube Je vais aller chercher aussi l'autre En version française Quand ça on va se faire aussi une comparaison Donc d'abord Mes masques sont assez propres Oui je les ai lavés juste avant de filmer Remarque Et puis j'ai la trouille Alors déjà il est un peu abîmé Au niveau de son bandeau publicitaire Tu peux le voir là Mais bon Je vais essayer de faire quelque chose Mais bon Donc du coup Comme tu dois t'en douter Si tu connais un petit peu mes vidéos Je crois depuis Toc toc Ah oui mais j'en avais parlé Que ce serait celui-ci Alors j'ai les larmes aux yeux Parce que C'est le numéro 2000 Et ça fait Bah voilà T'es commencé le manga D'acheter des mangas Je n'aurais jamais pensé En acheter autant Mais c'est aussi que Voilà Cette oeuvre là Je ne l'ai pas choisie Pour rien Le manga C'est du coup Pour ceux qui ne le reconnaissent pas C'est sans aller à l'école Je suis devenue mangaka C'est une oeuvre pour moi Qui Comment te dire C'est une oeuvre Qui m'a touchée énormément J'ai pleuré Quand j'ai lu ce manga J'aime cette oeuvre Et aussi J'aime tout simplement Parce que je me suis retrouvée Dans cette histoire Et donc du coup Pour moi C'est pas en me vantant Mais pour moi J'étais l'un des meilleurs youtubeurs En tout cas Dans ceux que je connais Le mieux placé Pour en parler De cette oeuvre Donc voilà Donc hop Voilà Avec le bandeau publicitaire Comme On a nous aussi en France Je vais aller chercher Après l'autre Comme ça Tu pourras comparer Le résumé Donc du coup Ça fait trop bizarre De voir les écritures comme ça Je ne sais pas Si j'ai fait attention Quand j'avais acheté En japonais C'était quoi Blue Spring Ride Je crois Que j'avais acheté en japonais Par pure C'était pas par pure hasard C'était un choix Mais Donc du coup On se retrouve avec La version française Et la version japonaise J'espère que Je ne sais pas trop Si tu vois correctement Ou si c'est flouté Un peu au niveau des écritures Donc toujours est-il Que du coup Au Japon Ils avaient un bandeau Du coup Qui disait Que c'était L'auteur de Dragon Bozeg Qui a prouvé cette oeuvre Ici on a la même chose Mais écrit plus simplement En français Bien entendu Ce que je trouve dommage C'est qu'ils n'ont pas repris Le petit Le petit personnage là On n'a pas la même couleur Bon ça encore Voilà Mais par contre Ce que je Comment dire Déjà il y a une différence Au niveau de matière Du papier Là on est vraiment Sur un Une matière Comment dire Un papier Comment dire Peut-être de vieux livres Je ne sais pas si tu vois Ce que je veux dire Même les pages Ouais Même les pages Ça fait un peu Vieux vieux livres Alors que là Déjà on a du papier Un peu Glacé Je pense Pour les couvertures Même en France Que ce soit celui-là Ou un autre Et la matière du papier Déjà est différente Donc ça voilà Je me suis un petit peu écartée En ce qui concerne du coup L'apparence Bah voilà La seule différence Qu'on a en France C'est que On a décalé le personnage Pour mettre le petit Tout d'un coup Et qu'on a de la couleur Que l'on retrouve aussi derrière Alors que eux Il n'y a vraiment pas de couleur Par contre Sur la tranche Nous on a Juste ça Et eux Ils ont remis Le petit personnage Qu'on enlève Le manga Ça donne quoi Donc Oui voilà C'est ça que j'avais aimé En version française C'est qu'en fait Les tâches d'encre Sur la couverture On voit du coup Le personnage Que l'on retrouve Dans les cauchemars Du jeune homme Voilà Si on enlève Alors J'ai toujours peur Avec la version jap Voilà On n'a rien du tout Sur la version jap C'est dommage Tiens Ils ont repris le titre Et il se rend le nom De l'auteur derrière Voilà Il y a C'est soft Voilà Sur la jaquette Quand on ouvre la jaquette On a Là en fait Ils font la pub Je pense Pour d'autres livres De la même maison d'édition Et Ça doit être un petit mot De l'auteur Je suppose Bon je sais pas lire le japonais Donc ça peut pas aider Alors que de ce côté là En France Nous on a déjà plus d'images Je trouve C'est déjà pas mal Parce qu'on a à nouveau Le personnage repris On a tout simplement Aussi la pub De maison d'édition Akata Qui te dit Qu'est-ce qu'ils ont Et de ce côté On n'a rien Mais on retrouve Le petit dessin Que dessine Notre protagoniste En fait Donc ça C'est plutôt pas mal Donc côté France Pour le bandeau publicitaire A l'arrière On avait la pub Pour deux autres mangas Des éditions Akata Que j'ai présenté Donc je te les remettrai Aussi en barre d'infos Alors que là En fait Ils mettent Plus les moments clés Limites du livre En image Voilà Tout simplement Donc voilà La vidéo est terminée J'espère qu'elle t'aura plu N'hésite pas à me dire Toi justement Par exemple Pour ton prochain grand palier De manga Qu'est-ce que tu es du genre J'en ai rien à foutre Que ce soit ce manga là Ou un autre Pour mon nom Par exemple Deux millième pour moi Ou si tu es du genre A te dire Quitte à ce que j'achète Le manga numéro 2000 Autant que ce soit un manga Assez particulier Que ce soit pas un manga Lambda Etc Donc n'hésite pas à me dire tout ça Et n'hésite pas à me dire Toi quel aurait été le manga Que tu te serais pris comme ça Bah là moi j'ai pris en japonais Parce que j'ai surkiffé La version française Et que j'achète de temps en temps Quand j'ai vraiment adoré une série Qui est le tome aussi en japonais Par pure collection N'hésite pas à me dire ça En commentaire Et ça me ferait énormément plaisir Justement de voir ton avis Et donc du coup Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501